On a commencé l'association le 22 mai 2006 parce qu'on triait les bouchons pour une petite handicapée et mon petit-fils a dit « Il y en a d'autres à aider, pourquoi on ne le ferait pas ? » Donc quand il y a eu 18 ans, il a créé son association Enfance et Espoir. On a changé de nom par la suite parce qu'il y avait une autre association qui s'appelait Enfance et Espoir. Donc nous avons fait l'association Ensemble pour l'Espoir pour aider les enfants handicapés, les personnes âgées, tous ceux qui avaient besoin de nous. On a été à la préfecture, on s'est déclaré aux impôts, on a un numéro de sirète. On organisait des brocantes, des concours de cartes, mais ça n'a jamais marché bien. Donc on faisait des lotos, ça allait un petit peu mieux. Quand on est arrivés sur Saint-Omer, on ramassait les cartons dans les rues avant la Cazot, parce que la Cazot, c'est ceux qui ramassent les cartons par chez nous. Donc on devait les ramasser avant qu'ils passent. Donc on allait les ramasser le soir vers 19h30, quand les magasins étaient fermés, ils sortaient les cartons. Donc jusqu'à 23h30 le soir. Le lendemain à 6h, on allait les porter à l'usine et après on faisait encore 4 ramassages avec un fourgon, mais on pouvait au grand maximum, quand c'était bien rangé, 350 kilos. À l'usine, on avait le droit parce qu'on était une association. Et donc c'était un peu plus payé que dans les casques. Et on avait 73 euros par tonne. On donnait l'argent à d'autres associations par chèque, toujours avec une remise de chèque avec les journaux. Pour la leucodystrophie, on a donné 10 242. La mucoviscidose, on en a donné 12 000 passés. Et plus un chèque, il y a un dépôt à la banque de 5 000 euros qui est en réserve pour la mucoviscidose. Il y avait les personnes âgées aussi, les colis qu'on donnait aux personnes âgées, à Arc, à Frévent, à Saint-Omer, tous les ans. Tous les ans sur Saint-Omer. À Arc et Frévent, on a arrêté. Parce que ça faisait gros, ça faisait près de 20 000 euros. C'était du linge de maison, des serviettes de toilette, des gardes-toilettes, des savonnettes, de l'eau de colonne, mais en spray. On a aussi donné pour les sinistrés d'Aumont. Là, on a aménagé 4 ménages. Ça nous a fait, je ne sais plus combien, 6 000 et quelques euros. On a donné 4 gazinières, 4 réfrigérateurs, 4 machines à laver. Après, des ferrares passées, tout par 4, pour que les ménages puissent repartir d'un bon pied. On ramassait aussi les meubles. Quelquefois, on devait déménager les gens qui n'avaient pas d'argent pour déménager. Donc, on les aidait. Et on ramassait, et quelquefois, on nous donnait des meubles qu'on redonnait, on revendait pas, je précise bien. On les redonnait à ceux qui en avaient besoin. Ou alors, quand on attendait à la radio quelqu'un qui avait besoin, on y allait, puis on les aidait. Une fois, on a donné 1 200 en espèces le jour d'un loto pour une femme qui avait perdu son mari dans un accident. Donc, en attendant qu'elle soit... qu'elle ait tous ses papiers soient faits, nous, on lui a donné 1 200 euros. À Valenciennes, on est allés pour donner... pour payer malheureusement l'enterrement d'un petit qui était décédé. Donc, on allait loin, on allait quand même sur Valenciennes, au Mont, ça n'avait pas d'importance parce qu'on n'avait pas de limites. Les lotos, c'était des amis qui venaient, beaucoup. D'ailleurs, on s'embrassait. Puis quand il y avait des lotos pour mon anniversaire, par exemple, ce qui me reprochait aussi, c'est que je marquais spécial anniversaire à Yvette, à Mamie, Mamie Yvette. Et c'était parce que je leur payais un verre et puis je leur payais un gâteau aux gens. Et j'aimais bien de leur dire de toute façon que tout le monde pouvait venir. Mais c'était convivial. L'argent, ce n'était pas pour moi. Parce qu'à la gendarmerie, il m'a été reprochée que parce que je disais spécial, Mamie Yvette, il disait que l'argent, c'était pour moi. Mais non, absolument pas. C'était pour l'association. Au début, on louait des salles. Puis après, comme on voulait faire les cartons, les bouchons, récupérer des meubles, on a loué un bâtiment ou une salle. C'est ça d'ailleurs qui nous est reproché parce que j'ai logé dans une petite chambre. On a fait une petite chambre pour que je loge dedans. Elle faisait quoi ? 9 mètres carrés peut-être. Le plus qu'on a eu dans la salle de personne, c'est 144. Parce qu'on ne pouvait en mettre que 188 d'après la loi. Et comme il y avait des meubles, il y avait tout ça. Le plus qu'on a eu, c'est 144 dans la salle. J'avais acheté, bon, on avait acheté un trafic, c'était pour les bouchons, les bouteilles, les boîtes de soda. Je récupérais aussi ça. Et les cartons. Et puis, aller récupérer les meubles. Puis après, comme il y avait des gens qui ne pouvaient pas venir, parce que la salle est assez éloignée, elle est sur la gare de Saint-Omer, mais tout au bout, il n'y a pas de maison. Et donc, on avait acheté un fourgon pour transporter les personnes âgées et ceux qui n'avaient pas de véhicule, quoi. Ça aussi, ça m'a été reprochée. Parce que moi, je ne vois pas le mal que j'ai fait, parce que c'était pour dire que les gens puissent passer un bon moment. En 2011, c'était à Frévent, à la salle à Frévent. On avait organisé un loto pour la mycoviscidose. Et ils sont venus. Là, ils étaient trois gendarmes. La douane. Il y avait un de la douane et un gendarme en civil. Bon, là, ils ne nous ont pas fait arrêter le loto. Ils m'ont emmenée chez moi. Ils voulaient le carnet de... Mais j'étais en plein déménagement. Ils voulaient le carnet avec le livre de compte. Mais je ne l'avais pas à la maison vu que j'étais en plein déménagement. Ils ont compté les gens. Ils ont compté l'argent aussi. Bon, eux, ils avaient compté 6 000 euros. Mais moi, je n'ai mis 12 à la banque. Donc, je ne les ai pas volés. Ils en avaient compté 6 000. Si j'avais volé, j'aurais mis 6 000. Mais non, j'en ai mis plus de 12. Donc, j'étais loin de vouloir tricher, vouloir voler. Après, ils sont revenus en 2013, ici. Le lundi de la Pentecôte. Deux ans après, le lundi de la Pentecôte. Donc, le mardi, ils sont venus ici. Alors là, ils sont venus ici. Vous voyez la surface de 14. Ils étaient à 14 plus un chien. Là, ils ont fouillé toute la maison. Ils m'ont dit, vous êtes en garde à vue. Ils m'ont mis en garde à vue 48 heures. Ils m'ont interrogé sur les lotos. Ils m'ont accusé d'avoir détourné de l'argent. J'ai toujours dit que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que... Ils m'ont interrogé 3 ou 4 fois les mêmes choses. Le lendemain, l'autre, parce que j'ai dormi en cellule. Et le lendemain, ils m'ont reposé les mêmes questions. Je leur ai dit, vous me l'avez déjà demandé. Oui, mais on redemande quand même. J'ai redit la même chose. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ? Je ne pouvais rien dire d'autre. Je n'avais rien pris. Je n'avais pas volé. Je n'avais pas d'argent. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas de maison. Je n'ai rien. On m'a reproché de détourner de l'argent. Alors que c'est faux. Absolument pas. Et d'avoir loué un local trop cher. Et d'avoir logé là. Surtout d'avoir logé là. Pour ça, j'ai été 3 fois. Le 1er, le 3 juillet. Ça a été remis au 3 septembre. Oui, ça doit être ça. Et après, ça a été le 25 septembre. Et là, maintenant, j'attends le jeudi. Pour savoir si je serai condamné. Ils ont bien vu que j'étais plus en bonne santé. Donc, ils m'ont donné une chaise. Ils m'ont donné un verre d'eau. La juge m'a dit, on ne vous reproche pas d'avoir volé. On sait que vous n'avez pas volé. On vous reproche d'avoir logé dans le local. Et d'avoir... Vous êtes servi du fourgon. Mais je ne me servais du fourgon que pour l'association. Je risque d'être condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Et puis, 180 000 euros par la douane. Et où je vais aller chercher ? J'ai 644 euros de retraite. Et un loyer de 230 euros. Où voulez-vous que je donne 180 000 euros ? Les gens, ils vont croire que j'ai volé. C'est ça que je ne peux pas. Je n'ai pas volé. C'était mon dada. C'était mon association. Elle comptait. Et puis, vous savez, quand je donnais un chèque, j'étais fière. J'étais contente. Je travaillais 7 jours sur 7 pour l'association. Je ne faisais... Je ne vivais que pour ça. Mon association. Et quand ils m'ont arrêté, ils m'ont cassé. Je n'ai plus de vie. Je me suis... J'ai fait une tentative de suicider. La veille de la Noël. Je ne peux plus rien donner. Je ne peux plus aider les gens. Donc, à quoi sert maintenant ? Je ne peux plus avoir des gens dans la course. Je viens... Sous-titrage FR ?